Excel exercice la feuille pluie. On télécharge donc sur Amethyst la feuille du chapitre 2. Une fois que c'est téléchargé, on n'oublie pas d'activer la modification si vous avez ce bandeau jaune. On passe ensuite sur la feuille pluie qui se trouve ici. Par défaut, on est sur la feuille bande commande. Je vous rappelle qu'un classeur est composé d'un ensemble de feuilles. On va sur la feuille pluie. On zoom un petit peu pour voir mieux. Là, j'ai une quantité de pluie tombée chaque mois. En janvier, il est tombé 50 mm de pluie. En février, 50, etc. Jusqu'en décembre. Ce qu'on me demande, c'est combien de pluie est-il tombé dans l'année. Je vais donc avoir besoin d'additionner toutes les valeurs de janvier à décembre. Il va falloir faire une somme. Égale somme, ouvrez la parenthèse, je sélectionne toutes les données de janvier à décembre et je ferme ma parenthèse. Égale somme B2, B13. Fermez la parenthèse. Ça donne 1635 mm de pluie. La deuxième question, c'est de calculer la quantité de pluie tombée en 2019. La quantité moyenne, pardon. Donc, je voudrais savoir quelle est la quantité de pluie tombe en moyenne chaque mois. On va donc utiliser la fonction moyenne. Égale moyenne. Ouvrez la parenthèse. On sélectionne l'ensemble des données. On ferme la parenthèse et on valide. Ce qui donne donc 136,25 mm de pluie par mois. Si on ne veut pas voir de chiffres après la virgule, 136 mm me suffit. À ce moment-là, je me positionne sur cette cellule et j'utilise ces boutons de mise en forme qui vont me permettre d'enlever une ou deux décimales. À l'inverse, je pourrais en rajouter. Question suivante. Je veux connaître la quantité de pluie la plus importante qui est tombée dans un mois. En regardant rapidement, il me semble que c'est le mois de juillet. Alors, pour extraire cette valeur de cette série statistique, on va utiliser la fonction max. max égale max, ouvrez la parenthèse, de cette série-là. Ça va donc extraire la valeur la plus élevée. Égale max, B2, 2 points, B13, fermez la parenthèse. 300, effectivement, c'est bien cette valeur-là qui est la plus élevée. À l'inverse, dans la question suivante, je veux connaître la plus petite quantité de pluie. Je vais donc utiliser l'autre fonction que l'on a vue, qui est la fonction min. Égale min, ouvrez la parenthèse, je sélectionne tous les mois, je ferme ma parenthèse et je valide. La plus petite quantité de pluie tombée, c'est 50 mm de pluie dans le pluviomètre. Alors, le nombre de mois, je vais dézoomer un petit peu pour tout voir. Ce que je veux savoir, c'est sur combien de mois j'ai basé mes statistiques. J'ai une fonction qui s'appelle la fonction nb, qui va permettre de compter le nombre de mois de janvier à décembre. Égale nb, B2, 2 points, B13. Je ferme la parenthèse, je valide et bien sûr, il y a 12 mois dans l'année, j'ai des valeurs de janvier à décembre, donc le résultat est 12. Voilà pour ce premier exercice. Merci.